Nous y sommes ! Nous y sommes enfin, la mise à jour s'est terminée ! Alléloïa mes frères, mes sœurs, nous voilà dans Destiny comme promis, comme prévu, désolé pour le décalage. Désolé, sincèrement, ça a été extrêmement compliqué. Les cours sous la neige, ça a été compliqué, rentrer, remonter jusqu'à la maison, ça a été très très compliqué. Je vous expliquerai ça dans quelques minutes. Mais là, on y est. On va pouvoir s'y caler, on va pouvoir jouer à Destiny ensemble, sans problème. D'ailleurs, si vous avez un compte Destiny sur PS4 ou sur PS5, et je crois même sur PC, parce que c'est cross-plateforme, eh ben, on va pouvoir s'amuser ensemble, tout simplement. Tout simplement, on va pouvoir s'amuser ensemble, sans problème. Alors, mon arcaniste, avec sa tenue dégueulasse de « j'ai pas encore fini son stuff depuis la dernière extension », mais on va jouer avec lui, parce que vous voyez, les autres persos ne sont pas trop au niveau. À la bonne voie, messieurs-dames, la belge blanche. Ah ! Elle est pas mal. Elle est vraiment sympa. Pas du tout fruitée, pas du tout... Juste du houblon, mais bien, bien. Un petit peu acide. Elle est pas mal. J'aime bien. C'est pas mal. Alors, hop là, on y est, on y est. J'ai fini de répondre aux gens. Ok. Eh bien, nous sommes accueillis par Xur. Très bien. Parfait. Avec un magnifique écran noir, hein. Donc, je me dis, il y a peut-être une cinématique qui a déconné. On est accueillis par Xur. Ok. Très bien. Ce lieu s'appelle Éternité. Ah, voilà. Un plan qui existe entre les réalités, où convergent les paravers. Ici, vous affrenez des dangers hallucinants. Et trouvez de formidables trésors. Ouh, ça ressemble au truc du vagabond, ça. Ça ressemble au Gambit, ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je le découvre en même temps que vous, hein. Ok. C'est parti. Je découvre en même temps que vous, hein. Totalement. Ok, c'est parti. Ah, bon, on a des copains en plus. C'est cool. Coucou, les copains. Allez, on va se faire des acolytes corrompus. C'est trop bien. Allez. C'est parti. Faites tourner la roue pour invoquer vos premiers adversaires. D'accord. Très bien, on va faire tourner la roue. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On se rallie au drapeau. C'est intéressant comme nouveau mode de jeu. Je suis les autres, hein. Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé ? D'accord. Je me suis fait écraser. Exactement. C'est la roue Goclée Cédée. Bon, bah, c'est des cabales. Parfait. Les gros bébés des cabales. J'aime bien les cabales parce qu'on peut leur éclater leur masque. Ah, mais direct. Mais j'ai pas compris ce qu'il s'était passé. Je me suis fait écraser. Ah, mais c'est ça. D'accord, c'est ça qui m'a écrasé la gueule. Très bien. Comment ça, il s'est éliminisé, mec ? Ah ouais, ça fait pas du bien. Il est où, le boss ? Viens par ici, beau boss. Viens prendre mon électricité. Bienvenue, c'est beau aussi. Ok. Ok, ça c'était des cabales, donc suivons. Ah, on a des orbes d'amélioration. C'est intéressant, ça. Il faut aller où, là ? Par là, je suppose. Le cheval souhaite assister à d'autres combats. Le cheval. C'est qui le cheval ? Ok. Je découvre totalement... Je sais pas ce que c'est ce mode de jeu. Ça a l'air complètement fifou. Mais ça me dit absolument rien. Alors. Ah, coucou tout le monde. Salut. Vous m'aviez manqué. Allez. Heureusement que mon stuff est adapté. parce que c'était pas gagné. Le cheval, c'est génial, effectivement. C'est exactement ce que je voulais dire. Hop là. Coucou. Oui, je profite. Je le nargue un petit peu. Voilà. Ouais. Mais il est... Il est facile à vaincre. Ok. Très bien. Je suis décédé, espèce de... Putain, ma vache ! S'il était pas mort, on vient... Voilà, mon boss. Coucou. Il est immunisé à mes balles. Ok, très bien. On va changer d'arme, peut-être ? Ça, t'es immunisé, connard ? Oh, la vache, qui fait mal ! Qu'est-ce qui fait mal ? Tiens, prends ma grenade dans ta gueule. Ça fera des tâches qu'il peut pas t'enlever. Ah, ça y est, on a tombé son bouclier. Bizarrement, avec le bouclier tombé, ça va beaucoup plus vite. J'ai l'impression d'avoir des flingues d'airsoft. Ok. Parfait. Plus de folie et plus de récompenses vous attendent dans l'insensée course d'obstacles des défis d'éternité. Très bien. Parfait. En fait, on est totalement dans un monde... Comment on voulait dire ? C'est un peu le Running Man, quoi. C'est le monde de jeux de télévisée, quoi. Ok. Destiny, c'est un jeu qui prend toutes les directions possibles. C'est impressionnant. Les mecs, ils n'ont rien à cirer. Ils faisaient des cours... À un moment, il y avait des courses de bécane. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment... Ok. C'est vraiment... De la course d'obstacles. Maintenant, c'est Takeshi Castle. Parfait. Ok. Hop là. Je m'infitre. J'y vais à l'arrache. Je sais pas où je suis. Je vais peut-être réanimer mon pote. Non, c'est bon. Il s'est réanimé tout seul. Je sais même plus où je suis. Ok, c'est par là. Laissez-moi passer. Laissez-moi passer. Merci. Oui, ben, je veux bien les rejoindre, mes alliés, mon ami. Je veux bien. Je suis passé, mais je sais pas comment. Voici les déchus. Ah, des déchus. C'est bien. Pour ceux qui connaissent pas la licence, vous allez voir quasiment tous les ennemis du jeu qu'on en sait en une seule mission, quoi. C'est pas mal. Alors, les déchus, c'est une des premières races qu'on rencontre. Ce sont des aliens, au début, qui sont présentés comme des mecs juste hyper belliqueux. Et au final, quand on apprend un peu plus sur leur race, on se rend compte qu'en fait, c'est des mecs qui se sont fait avoir. Et qui sont en exil parce que leur planète a été détruite, en fait. Mais grosso modo, je sais pas si vous connaissez l'histoire de Destiny. Est-ce que je dois vous rappeler toute l'histoire de Destiny ou pas ? Dites-moi en commentaire s'il y a besoin. S'il y a besoin, je vous le fais avec grand plaisir. S'il y a pas besoin, ben, tranquille, on continue. Alors, il y a une autre cible là-bas. Il y a des snipers là-bas. On va aller voir les snipers. Salut les snipers ! Non, ils s'en fait éliminer. T'as, ils sont efficaces, les mecs avec moi. D'une force incroyable. Moi, j'ai rechargé mon spécial, c'est cool. Du coup, Destiny... Tu connais pas du tout, Miss Parker. Ok, alors, je t'explique. Destiny se passe sur Terre, dans un futur assez lointain. Où, en fait, les humains sont rentrés en contact avec une espèce d'entité extraterrestre qu'ils appellent le Voyageur. Une espèce de grosse boule mécanique, une sorte de mini-planète mécanique, en fait. Donc, le Voyageur leur donne des technologies dont la puissance de la lumière. Ce qui permet aux humains de ressusciter, entre autres. Et leur donne des capacités spéciales, des pouvoirs spéciaux, en fait. Mais, le Voyageur les prévient, leur dit, voilà, vous allez avoir ces capacités, mais dans pas longtemps, des races d'ennemis vont arriver. Il va falloir lutter contre pour me protéger. En fait, grosso modo, le Voyageur donne des capacités aux races qu'il rencontre pour le protéger contre ses ennemis. Oulé. Donc, il y a un âge d'or sur Terre, où les technologies progressent à la vitesse de la lumière, où on commence à développer le Voyageur spatial et plein d'autres choses. Mais à côté de ça, il commence à y avoir des ennemis du Voyageur qui arrivent, dont les déchus. Les déchus sont les premiers à débarquer. Et à commencer à mettre la panique sur Terre. La Terre se fait à moitié rasée, grosso modo. Il y a plus que quelques zones qui sont habitables. Et une ville, la dernière ville, où tous les humains quasiment sont rassemblés. Et il y a des races qui commencent de plus en plus à être attaquées. Donc, il y a les déchus, la ruche, son espèce de démon. Ouh, ça c'est sympa, ça. Ça c'est sympa, ça. Ça c'est du lance-roquette sympa, ça. Voilà. Il y a les Vex, qu'on découvre bien plus tard. Qui est une espèce de race mécanique, on dirait un peu les Daleks dans le Dr. Woo, dans le délire. Qu'est-ce qu'il y a comme race que j'oublie ? Il y a les Kabbales, qui sont des espèces de gros guerriers martiens. Et les humains se retrouvent coincés au milieu. Coincés au milieu de tout ça. Hop, je ne sais pas ce qu'on a fait, mais on l'a fait. Ça m'a tué, mais ce n'est pas grave. Et vous, vous êtes un humain qui se fait réactiver par ce qu'on appelle un spectre. C'est une petite créature, une espèce de petite drone qui est à côté de vous. Et du coup, on vous dit que vous êtes un humain qui n'a pas survécu à la première guerre. Mais du coup, on vous ressuscite pour que vous veniez protéger justement le voyageur. Vous allez apprendre que le voyageur, même si c'est une force bénéfique, il attire une force négative qui s'appelle les ténèbres. Et les ténèbres, c'est contre ça qu'on va se battre maintenant, après avoir affronté des tonnes de races, des tonnes d'ennemis très différents. On a affronté des démons, on a affronté des princes, on a affronté des... Du coup, c'est un univers où la guerre est une constante, grosso modo, bien que les alliances évoluent pas mal. Et on part d'un principe qui est très basique au final. Là, on part d'un principe assez fait, grosso modo, la race extraterrestre qui s'est protégée par les humains parce qu'elle leur apporte de la technologie, c'est pas quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose qu'on a déjà lu, c'est pas très original. Mais ils sont arrivés à créer à partir de là, à broder un univers qui est vraiment sympa, qui mérite des découvertes, qui est plus complexe qu'il n'y paraît, vraiment. Et on a des combats épiques, et grosso modo, c'est un jeu, comme vous voyez, c'est un FPS, mais un FPS en coopératif, où on s'entraide les uns les autres. Il y a du PVP, évidemment, il y a des sessions PVP, ça s'appelle l'épreuve. Mais les trois quarts du temps... Ah, alors, ça c'est les Vex, ça c'est les Kabbales, et ça, ça doit être la Ruche, je pense. Moi, je dirais... Ouais, je dirais... Je crois qu'on s'est planté. Le cheval, ah bah le voilà, le cheval. Alors, je sais pas qui est le cheval, honnêtement, c'est un nouveau truc, ça, je connaissais pas du tout. Bonjour, ici. Salut, colline de jambon. Il faut savoir qu'il y a des... Oula, 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 il faut savoir qu'il y a des entités un peu spéciales dans ce jeu, dans Destiny. Il y a des gens qu'on vous présente d'une manière un peu mystique, genre il y a Osiris, il y a l'inconnu, il y a le vagabond, il y a des trucs comme ça. Il y a Oryx, tout ça. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'en fait, c'est des humains qui ont tellement progressé qu'ils sont devenus des êtres mystiques, en fait, grosso modo, c'est ça. Les humains ont pas mal progressé, il y a... Moi, je joue un humain classique, mais on peut jouer trois races. Non, je joue pas Halo, ça y ressemble beaucoup, parce que c'est... C'est aussi Bungie qui a développé le jeu. Mais non, c'est Destiny. Ok, on va se faire des cabales. Ok, j'aime bien les cabales, parce que c'est un peu les Warhammer 44 d'univers de Destiny. C'est un peu les Space Marines de chez Destiny, quoi. Voilà. Ils ont des chiens de guerre et tout, c'est... Boum, 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 allez. C'est parti. Bon, oui. J'ai des alliés qui dépotent, hein. J'ai vraiment des alliés qui dépotent. Les mecs, ils envoient du lourd, mais... Grave. Alors, ils sont où ? Ok. Ah, là, il y a du monde. Viens par là, viens par là, Choupinou. Viens par là. Ah, est-ce que je sens... Oui, parce qu'on a aussi des épées dans Destiny. Et c'est hyper la classe de se battre à l'épée dans Destiny. On a des épées, on a des arcs. Au niveau arme, on est totalement servi, hein. Alors, c'est parti. Tiens, viens par là, toi. J'adore me battre à l'épée. Allez, on va reprendre l'arbre classique. Voilà. Ça part dans tous les sens. Il y a des lasers, il y a de tout. Oh là 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 là. On peut abattre les vaisseaux aussi, mais alors, il faudra avoir des armes de psychopathe. Ce que je n'ai pas pour l'instant. Aïe, je l'ai énervé, par contre. Je vais me mettre un peu de soin. Ça n'a pas suffi. Ah, je l'ai vraiment énervé. Il m'a vraiment suelé. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, la plupart du temps, les réapparitions sont illimitées. À part pour certains boss, on a le droit à un nombre limité de réapparitions, donc un nombre limité de vie. Alors, ça a l'air d'être le bordel, un peu comme ça. Ça l'est, hein. Mais honnêtement, c'est un jeu qui laisse le temps aux joueurs de s'habituer. Là, c'est la nouvelle extension. Ah oui, comme je vous dis, le scénario n'est pas très très original, Miss Parker. C'est quelque chose de très classique. Mais contrairement à Mass Effect, on a une sensation vraiment d'avoir pas que des choix pourris, en fait. Dans le sens où, même si l'histoire est complexe, il n'y a pas l'humanité qui est condamnée et puis basta, quoi. On se rend compte au fur et à mesure que, en fait, c'est pas le bien et le mal d'un côté, quoi. On te présente quand même les moissonneurs comme des fils de pute dans Mass Effect. Eh, salut, Fanou. Les moissonneurs, grosso modo, ouais, même s'ils ont des raisons de faire ce qu'ils font, c'est un peu les méchants, quoi. Là, les ténèbres, apparemment, on te les présente comme les grands méchants pendant très longtemps. Et quand tu commences à traiter avec les ténèbres, tu te rends compte que, oui, c'est pas forcément les mecs les plus sympas du monde, mais en fait, ils te laissent le choix. Ils te laissent le choix. C'est basiquement, les gars, ils te disent, voilà, grosso modo, tu peux utiliser les ténèbres, t'es pas obligé. Nous, on te met quelque chose à disposition, c'est à vous de choisir de l'utiliser ou pas. Là où le voyageur te dit, voilà, il faut que vous utilisiez ma technologie parce que sinon je vais mourir, quoi. Et je pense qu'entre les ténèbres et le voyageur, les choses sont pas aussi simples. Maintenant, participants, venez chercher vos gains. Ah bah oui. Ouh, du loot. Du loot, du loot. Ah oui, du loot sympa. Le cheval hyper-quantique souhaite que personne ne reparte des défis d'éternité, les mains vides. Merci, le cheval. Alors ça, je connaissais, je découvre, le cheval quantique, je découvre, c'est assez rigolo. Ah, mais lui, toi, je te connais. Ok, alors lui, c'est un perso hyper important, c'est que jure. C'est un perso qui, dans les premiers temps du jeu, vous l'adorez, parce que le mec était planqué tous les week-ends à un endroit de la map. Et ce mec, vous vendez des armes légendaires. Ce mec m'a fourni toutes les armes légendaires que j'ai quasiment eues. J'en ai looté quelques-unes, mais Gjur, c'est fournisseur d'armes légendaires de bande éternelle. Arrêtez d'essayer de tuer Gjur. Gjur, il est sympa. Gjur, il est cool. Voilà, alors je dois avoir des stats. Je suis dernier, logique. J'ai fait 34 frags, mais quelles carapaces. C'est pas possible. J'étais chef d'escouade, mais pourquoi ? Pourquoi ? Ah là là, ouais, en même temps, mon niveau de lumière, je suis en niveau de lumière à 1600. Le mec, en niveau de lumière, il a 13 000, quoi. Voilà. Ouais, tu parles. Je me suis fait carry total. Je me suis fait carry total. A toute, Colline. Je me suis fait totalement carry. Alors, ok. Très bien. Le mec, il m'a carry de A à Z. Donc ça, c'est mon vaisseau. Vous en pouvez avoir plein de vaisseaux différents. Ça arrive. Alors, pack 30e anniversaire. Allez, vas-y, Bungie, tu le fais payer combien ? Tu le fais payer combien, ton pack 30e anniversaire ? Vas-y, qu'on rigole. C'est combien ? 30 balles ? 40 balles ? Eh, 24 balles ! Et voilà ! Ah, la vache. On va. Alors, ça dépend. Ça dépend des extensions. Ça dépend des scénars. Il est neuf en colère ? Il est neuf en colère. Il y a des moments où c'est un peu redondant, effectivement. Mais généralement, les missions solo... Grosso modo, il n'y a pas de mission solo, parce qu'on peut faire toutes les missions à 3 ou 4 joueurs. Mais les missions de l'histoire, on va dire ça, les missions de campagne, sont plutôt variées. Ça, j'aime bien. Mais, effectivement, ça peut paraître redondant sur certains aspects. Ça reste du FPS. Mais, moi, j'ai bien aimé... Franchement, le mode story, je l'ai vraiment bien kiffé. Je vais retourner en orbite, parce que je voudrais continuer mes quêtes, en fait. Parce que c'est bien d'être allé chez Xure, mais c'est bien de découvrir l'extension. Mais moi, je voulais vous faire découvrir un peu, de manière un peu plus calme, parce que là, on arrive directement... Salut, c'est la fête ! Non. Non. Ah, il y a la bannière de fer qui est de retour. Tiens, c'est intéressant. La bannière de fer, c'est cool. C'est un univers assez complexe, je ne vous le cache pas. Qu'est-ce qu'on a, donc ? Des points de courage, ok. Des preuves supplémentaires, un moment de triomphe, très bien. Oui, arrête de me vendre ce truc-là, s'il te plaît. Alors, on va rentrer dans la carte céleste. Donc, voilà. Là, c'est la map des différentes zones auxquelles on peut excéder. Donc là, l'éternité, c'est là, je pense que là où on était, le domaine de Xure. Là, c'est la lune, c'est là où il y a normalement la ruche, donc des sortes de démons, en fait. La tour a été mise en orbite, très bien. Alors ça, c'est la zone sociale, la tour. Je vais vous montrer un petit peu. C'est l'endroit où on va discuter avec les PNJ, choper des quêtes, on va mettre en ordre son coffre-fort, on va améliorer des armes, on va... voilà. Et là, en ce moment, on est sur Europe. C'est là où les choses se bassent. Sur Europe, c'est là où il y a le scénario qui est en train de se développer avec l'arrivée des... avec l'arrivée du Darkness, des ténèbres. On peut aller faire un tour sur Nessos, qui est une ancienne planète, ce qu'on a visité un petit peu pendant les différentes phases. Et là, on a accès, en accès rapide, aux activités de groupe. Donc l'épreuve, c'est du PVP. L'avant-garde, c'est du collaboratif, c'est des missions hardcore. En ce modo, c'est des missions très difficiles. Des assauts et des assauts Nuits Noires. Et ça se fait en collaboratif, mais du coup, ça se fait à 6 joueurs, si je me souviens bien. Le Gambit, c'est du PVP par équipe. C'est assez rentable, le Gambit. Et Legend, c'est des raids classiques. C'est pour se refaire des missions un peu à l'ancienne. C'est un peu cool. Donc, moi, j'en étais où de mes quêtes ? Au-delà de la lumière. Je devais aller dans les ruines du crépuscule. Assurez-vous que le skiff allié est en fuite et s'échappe d'Europe. Ok, skiff évacuer. Donc, il va falloir que je m'occupe de ça. Donc là, je vous explique. On en est dans le stade où les déchus, la première race extraterrestre qui a débarqué, on a une nouvelle faction des déchus qui débarque. En fait, quand la planète des déchus a été attaquée par les ténèbres, le voyageur les a abandonnés. C'est pour ça que les déchus sont un peu énervés contre le voyageur. Et il y a ceux qui se sont enfuis en même temps que le voyageur s'est cassé. Et il y a ceux qui sont restés sur leur planète et qui ont fait un pacte avec les ténèbres. Et donc, ils ont eu les pouvoirs des ténèbres. Mais en échange, ils doivent traquer le voyageur et l'éliminer. Et ils ont la haine, mais vraiment une haine viscérale contre le voyageur et surtout contre tous ceux qui le servent. Et en tant que serviteur du voyageur, ils vous détestent aussi pas mal. Donc là, on a cette espèce de nouvelle faction des déchus qui a débarqué, qui est lidé par une espèce de commandant femme et qui est très, très, très motivé à se venger. Et même contre sa propre race, elle les considère ceux qui se sont enfuis comme des traîtres. Et elle les élimine aussi. Donc là, on est en train d'essayer de la stopper, cette dame-là. Donc, on va aller faire la mission. C'est par là. On va sur Nessos. Alors du coup, au-delà de la lumière. Ok, il faut que j'aille là. Alors, il y a un niveau max. Oui, c'est pas vraiment du pay to win, mais il faut faire des missions, il faut faire de la nuit noire pour vraiment avoir du loot, du stuff qui vaut le coup. Il faut faire de la nuit noire, tout ça. Et par contre, les armes du jeu, on peut les acheter, des armes légendaires, mais c'est pas avec de l'argent que tu les achètes. Tu les achètes avec des éclats, des trucs que tu obtiens en démantelant d'autres armes un peu moins puissantes. Je vais vous montrer tout ça pendant qu'on va lancer l'activité. Comme ça, je vous montre un petit peu. Alors, pour vous expliquer, là, on va partir. Mais on peut accéder, en partant, on peut accéder à l'inventaire. Voilà, là, c'est mon inventaire. Grosso modo, vous n'allez pas être paumé si vous faites du MMORPG. Tout ce qui est blanc, c'est du commun. Tout ce qui est vert, c'est du uncommon. Tout ce qui est bleu, c'est un peu au-dessus. Violet, ça commence à être légendaire. Et doré, comme ça, c'est de l'exotique. Le plus rare étant l'exotique, évidemment. Mais exotique, vous n'avez le droit d'avoir qu'une arme exotique sur vous. Vous voyez, là, j'ai pas mal d'armes légendaires. Ah, j'ai un nouveau gun. Un nouveau gun qui tape pas mal. 1213, 1222. On va mettre le Lamia. Voilà, attendez, je vais finir mon équipement. Donc là, je viens de débarquer sur la planète. Je viens d'arriver. Donc là, vous voyez, on est sur une planète de glace. Alors, je vais finir de mettre en place mon inventaire. 1209, ouais. J'ai mieux, mais je préfère garder cette arme-là. Là, par contre, je vais pouvoir en dégager celle-là. Voilà, je démantèle une arme. Et ça va me donner des matériaux, des trucs comme ça, et de l'argent. Si je démantèle une arme légendaire, j'ai beaucoup plus de chances de débloquer quelque chose d'intéressant. Par exemple, là, j'ai le déicide en fusil à pompe. Je peux débloquer un éclat d'amélioration. Ça, ça va m'aider à acheter des nouvelles armes plus puissantes. Donc là, on va voir Varix, qui est une personne peu recommandable, je vais vous le présenter, qui est un déchu. Donc vous allez voir un peu le look des déchus. De près. Salut Varix. Voilà, ça, c'est un déchu. Lui, à la base, il était dans le camp des gentils, jusqu'à qu'ils trahissent. Et là, il essaie de se faire pardonner, parce qu'il regrette un peu sa trahison. Il nous file des contrats. Les contrats, c'est très intéressant, parce que choper des contrats et les remplir, ça fait non seulement gagner de l'argent, des lumens, mais ça fait surtout gagner des bonus d'XP, et c'est super important pour progresser. Donc là, éliminer des déchus sur Europe, on va prendre, c'est un contrat qui est très facile à faire. Éliminer des vex sur Europe, aussi, c'est un contrat qui est très facile à faire. L'arc, moi, je ne me sers pas de l'arc pour l'instant, donc non, je ne vais pas prendre ce contrat-là. Et l'Orient. Terminer les patrouilles, Abyss, Nistarion. Oui, des patrouilles, ça se fait assez facilement. Hello, merci pour le sub-Orient. Contrat supplémentaire, ça on verra plus. Donc voilà, les contrats que j'ai pris sont assez faciles à tenir. Du coup, je vais me mettre un marqueur. Il est déjà placé, vous voyez, vous avez la mini-map, qui est en haut à gauche de l'écran. Là, ça me donne vaguement les directions. Les points bleus, ce sont les autres joueurs. Les points blancs, ce sont les points d'intérêt. Et la flèche, normalement, c'est la suite pour les missions. Alors, on va prendre une bécane. Alors, on a ce qu'on appelle, ce qui s'appelle des passereaux. Ce sont des espèces de motos. Alors, moi, j'ai une moto un peu biker, un peu ghost rider, que j'avais débloquée dans une précédente extension. Et je la garde parce qu'elle est trop classe. Je l'aime beaucoup. Et du coup, on va aller directement vers la zone qui nous intéresse. Donc, c'est des véhicules qui permettent de se déplacer plus rapidement entre les différentes zones, tout simplement. Voilà. Ah oui, là, chaque mise à jour. C'est dommage parce que du coup, c'est un petit peu le point faible. Alors, ça, c'est des Vex. Je vous dis que c'est des robots un peu à la Doctor Who. C'est un peu ça. C'est un peu exterminate. La première fois où on les rencontre dans le jeu, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Alors, pour vous expliquer... Ah, mais les premières versions du jeu, Destiny 1, il y avait vraiment des trucs exceptionnels. C'est un peu dommage que le jeu, plus il avance, plus il a des mises à jour, en fait, ce n'est pas qu'il se développe, c'est qu'il y a des zones qui sont enlevées aussi. Et ça, je trouve ça hyper triste, c'est qu'il y ait des zones qui sont à supprimer. Bah écoute, je vais le streamer un peu le week-end, oui. Je pense que je vais le reprendre pas mal. Ça peut se faire, effectivement. Le 2, le premier scénario du 2 était dégueulasse. Soyons précis, la première campagne du 2, elle ne servait absolument à rien. Ensuite, la deuxième campagne, la première extension, elle était vraiment géniale. Et après, ils ont commencé à partir sur des délires. Moi, j'ai lâché pendant presque un an. Bah là, tu vois, il y a des zones, des planètes où on ne peut plus aller. Eux, ils sont chiants, parce qu'ils vont vraiment les taper dans le dos. Ah oui, sur PS4, oui. Là, je l'ai pris sur PS5, c'est quasiment la même architecture. Il y a une amélioration assez peu notable. Mais il est plutôt joli. Il est plutôt joli. Le nouvel environnement, la nouvelle planète de glace, elle est vraiment sympa. Mais c'est dommage de ne pas pouvoir recommencer. Pour quelqu'un qui a envie de jouer au jeu depuis le début, il ne peut pas, et ça, je trouve ça un peu chiant. Parce que le mode histoire, il est vraiment cool. Et découvrir l'univers progressivement, c'est vraiment sympa. Et je trouve ça dommage qu'ils en aient privé les joueurs, en fait. Parce que là, tu débarques, vous voyez, là, j'ai lancé... Imaginez, je n'avais jamais joué au jeu avant. Je lançais le jeu avec la dernière mise à jour. Bah, j'étais accueilli par l'événement sur lequel... Voilà. C'était dommage. Très, très dommage. Hop là. Alors, je pense qu'on va faire notre quota de Vex assez vite. Tu veux pas mourir, toi ? Ouh là ! Hé, les gars, calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous. Je sais, c'est un petit peu le souci rencontré sur un monde. Ou alors, par exemple, vu que le jeu évolue, tu as un contenu passé qui n'existe plus. C'est ça. C'est exactement ça. Là, pour le coup, garder le mode histoire, garder le mode campagne du début, contrairement à un MMO comme... comme WoW ou quoi que ce soit, ça coûtait pas grand-chose sur Destiny de le conserver. Vraiment pas. Parce que, honnêtement, c'est une série de missions. Le mode scénario du premier jeu, sans les extensions, il se faisait en 2-3 heures, quoi. Ça se faisait assez vite. Mais ça expliquait tellement de choses. Ça donnait tellement d'éléments et ça donnait... Tu t'es fait couper, mon grand Orion. Tu t'es fait couper par le... Par le chat automatique. Donc, je suppose que c'était avec plaisir et pas avec plat. Mais avec plat, ça marche aussi. Et maintenant, terminé. Voilà. Alors, ça, c'est des... Ce que je viens de faire, c'est des événements aléatoires qui popent sur la carte et qui permettent, selon le temps de réussite, qui permettent de faire du loot. Voilà, j'ai looté une paire de bots. Tu as des planètes absentes actuellement. K.A. ne casse pas le côté progression de l'histoire. Eh si, totalement. Totalement. C'est exactement ce que j'ai essayé d'expliquer. C'est le fait de ne plus avoir certaines planètes, de ne plus pouvoir commencer le scénario depuis le début. Je trouve ça extrêmement dommage. Parce que là, on débarque, on comprend rien, quoi. T'arrives à ce moment-là du jeu dans Destiny 2, t'es un nouveau joueur, tu veux t'y mettre. C'est un gros, gros problème. Il faudrait que je voie, il faudrait que je supprime un de mes personnages secondaires et que je recrée depuis le début pour voir comment ça se passe. Alors, ok. Du coup, moi je vais par là. Qu'est-ce qu'il me reste à faire dans les contrats ? Je vais vite regarder. C'est... Je voudrais... Voilà. Un contrat qui était... Oui, les Vex, je me doutais que c'était réglé. Ouais, j'ai pas de sauvegarde, je crois, sur Destiny 2. Ouais, je veux voir comment ça se passe. Majeste, qu'ils ont laissé au moins un tuto d'accueil, sinon complexe. Ouais, j'espère aussi. Bon, c'est vrai que moi j'ai un perso que j'ai joué depuis un moment, mais... Tu vois, là j'avais fait une pause... J'avais fait quelques mois de pause, j'avais pas joué pendant presque un an. Ben, revenir, ça a été compliqué, hein. Parce qu'il me manquait des bouts du scénario et je pouvais plus y accéder. Heureusement que j'ai un pote qui a jamais lâché le jeu, qui m'a remis un peu au parfum. Mais ça a été extrêmement compliqué. Parce que moi, j'avais quitté le jeu. La dernière cinématique, tu venais de battre un boss, t'avais une espèce d'onde qui se répandait dans l'univers et qui activait des pyramides dans l'espace. Et ça se terminait comme ça. La dernière extension que j'avais faite se terminait comme ça. Tu voyais que des pyramides qui commençaient à avancer vers la Terre sans savoir vraiment ce que c'était. et en fait, t'apprends après que c'est les ténèbres, le fameux darkness qui arrive. Mais il me manque deux ou trois parts de scénario, en fait. Et impossible de les rattraper. Bon, je pense pas qu'il manque grand-chose, mais voilà, quoi. Bon, il faut que je me trouve des missions, moi. Alors, mon petit spectre. Oui, il y a une mission là-bas. Alors, vous voyez les petits marqueurs là qui s'affichent quand j'imboque mon spectre ? Ça me permet de trouver des zones particulières. Et là, par exemple, j'ai des patrouilles à faire et pour trouver une patrouille, il faut déclencher un petit marqueur. Voilà, c'est par là. Je suppose qu'il est là plus bas. Ah, vous entendez le petit bip ? C'est que c'est pas loin. C'est par là. On peut pas les faire des cas. Ah oui. Donc ça, ces marqueurs là, ils vous permettent d'activer une patrouille. Les Vex sont des obstacles dans notre combat. Mais ils peuvent être utiles. Apportez leur débris à Varix et nous verrons bien. Voilà, c'est bêtement une quête de collecte. Il faut tuer des ennemis, prendre leur loot, là, ces espèces de trucs verts, les cellules du supraconducteur. Et une fois que vous en avez un certain nombre, du coup, ça vous remplit la mission. C'est une petite quête, ça vous rapporte de l'XP. Mais c'est très, très important de faire ces patrouilles. D'une, parce que ça vous rapporte de l'XP. Et de deux, parce que ça fait les contrats, ça remplit les contrats. Et remplir les contrats, c'est extrêmement rentable. Donc là, il faut que je bute des Vex. On va buter des Vex. C'est pas un gros, gros souci. Alors, le point faible des Vex, c'est pas la tête. C'est l'espèce de petite cellule blanche au milieu de leur corps qui contient du lait. Ça, c'est du lait Vex. Et il faut... il faut éclater leur bouteille de lait, en fait, grosso modo. Tous les ennemis ont un point faible. Tous les ennemis ont une zone dans laquelle, si vous tirez, vous leur faites plus de dommages. Et les Vex, c'est vraiment au milieu du torse. Il y a des ennemis, ça sera la tête, évidemment. Il y a des ennemis, ça sera, je sais pas... Il y en a certains, c'est... Par exemple, vous avez vu les gros Warhammer 40 000, les Kabbales. Eux, c'est leur backpack, leur sac à dos arrière. qui est un point faible absolu. Tout à fait. Bah, la planète de glace, ça... Ah, là, on a un semi-boss, là. On va voir pour se l'attaquer. Ça va, il est pas trop, trop méchant. On va quand même le taper de loin pour l'instant. Allez, allez ! On va le finir au gun. Alors... Tuer ce boss, ça m'a permis de libérer un prisonnier. Et ça va me permettre de le tomber. Alors lui, il faut lui taper dans l'œil, au milieu de l'œil. Et tuer ce prisonnier, ça va me permettre d'avoir un loot particulier. Voilà. Voilà. Vous voyez, le loot, il est là. C'est l'espèce de butin. Ah, joli. Joli. Une petite armure. Alors, honnêtement, ça serait n'importe quel autre jeu. Je te dirais... Ouais, clavier-souris forever. Honnêtement. Comme là, c'est du Bungie. Salut, Dream Boy. Et Bungie, c'est très, très bien. Depuis Halo, on le sait qui savent très, très bien gérer la manette pour le FPS. J'avoue que le feeling de la manette est vraiment bon. Mais, honnêtement, c'est une sensation que je n'ai que sur les jeux de Bungie. Que sur Halo et sur Destiny. Honnêtement, sur tous les autres jeux, non. Pareil, j'ai été élevé au clavier-souris. Ah, ça, c'est des ressources. Pour du craft, tout simplement. Donc, il me reste deux Vex à looter. Je vais installer sur la PS5, on verra bien. Bah, si ça te plaît, ouais, pourquoi pas ? Les munitions sont en drop, ouais. Les munitions sont en drop. Il y a trois types de munitions. Munitions de base, munitions exo et munitions armes lourdes. Je vais vous montrer ça. Attendez, je finis lui, là. Voilà. Vous voyez, ça, c'est des munitions d'armes lourdes, ça. Ce carré violet, c'est des munitions d'armes lourdes. D'ailleurs, dégage. Il y a des armes, par contre, ça, c'est une nouveauté qu'ils ont introduit avec la dernière extension, j'ai l'impression. Il y a des armes qui ont les munitions illimitées. Mais, pas toutes. C'est vraiment quelques armes qui ont les munitions illimitées. Oui, je joue à Destiny 2, exactement. Ah, on a un boss et on a une mission, là. Hop là. Là, ah, ça, c'est pas mal. Mais ça va m'amener loin, cette mission, là. Je vais d'abord faire les missions qui permettent de rester dans le coin. Parce qu'en fait, ça, c'est une mission où il faut aller abattre une cible en particulier. Et ça peut vous amener à l'autre bout de la map. Selon où balade la cible. Donc, c'est intéressant comme mission. Mais ça me fait sortir de la zone et je voudrais finir la zone. Je suis assez d'accord avec toi que le 1 m'a laissé de meilleures sensations que le 2. Maintenant, comme je le disais et comme on le sait, Destiny, ça se fait surtout en fonction des extensions. Et il est possible qu'il y ait une extension dans le 2 qui nous plaise. Et là, je découvre la dernière extension, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre mission ? J'ai une autre mission là, par là. On va y aller doucement. Voilà. Ah, c'est gentil, merci Orion. sur ma chaîne, c'est que tu peux récupérer un nombre quasi infini de quêtes. Il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, il ne faut pas oublier les quêtes que tu es en train de faire. C'est un peu dommage. Et tu as des quêtes qui sont limitées dans le temps, donc tu les perds au bout d'un moment. quoi ? Alors, il y a falloir... Yes, bienvenue sur la chaîne. Bienvenue sur le Tenshi World. On est en mode chill et c'est le cas de le dire vu le temps sur Destiny 2. Oh là, oh là ! Alors... Alors, alors... Il faut que j'aille découvrir cette zone là-bas. On y va. Ah, le temps se gâte, apparemment. Le temps se gâte sérieusement. Ça a l'air par là. Ah, mais là, c'est ma quête principale ou c'est celle que je suis en train de faire ? Alors ça, je pense que ça sert à mes bouts de connaissance. Bon, c'est encore une quête qui va me faire sortir de la zone. C'est pas grave. On va prendre la bécane. C'est parti. Il y a un moment, dans une des extensions, ils avaient fait des courses de passereaux. C'est-à-dire qu'on pouvait faire des courses de bécane avec des circuits un peu à la wipe-out. C'était tellement pur. La santé régène tout seul. Alors, il y a plusieurs moyens. La santé régène tout seul. Et il y a aussi un autre truc. Attendez, là, j'ai loupé une zone. Pourquoi il me fait revenir par là ? Je suis allé peut-être un poil trop vite. Et il y a des moyens aussi de redonner de la santé à soi-même et à d'autres membres de l'équipe. Pourquoi il me fait revenir par là ? Je pense que le curseur s'est planté. Ce qui me fait faire des allers-retours dans le vide, là. Ma foi. Voilà. Je suis. Je suis les marqueurs. Il n'y a pas de problème. Est-ce que je suis allé un peu trop vite pour toi, jeu ? Et là, il me fait faire demi-tour. C'est d'y avoir un truc dans cette zone que je n'ai pas trouvé. Ok, d'accord. Alors, juste pour vous montrer, pour répondre à Miss Parker, je vais mettre mon arme lourde que tu vois mieux. Donc, en fait, on peut faire ceci qui crée une zone qui remet de la vie, qui recharge la vie. C'est en fait une sorte d'AOE qui vous remet de la vie et qui remet de la vie aussi à vos alliés. Oui, ça arrive de temps en temps qu'il y ait des marqueurs de missions qui ne fonctionnent pas. Ou alors, c'est juste qu'on est dans une zone et qu'il faut découvrir quelque chose dans la zone. Et il faut peut-être se servir du... Parce que des fois, il y a de l'exploration quand même à faire. Je pense qu'il y a un truc à découvrir dans cette zone-là. Donc, on va explorer. On va essayer de trouver. Alors, les sauts que je fais, là, un peu particulier, il n'y a vraiment que les arcanistes qui peuvent les faire. Chaque classe de personnage a son propre saut et ses propres magies, en fait. Je dis magie parce que c'est vraiment des magies. Moi, je suis un arcaniste. Grosso modo, les arcanistes sont graves puissants au niveau des dommages qu'ils peuvent générer. Par contre, ils sont en papier. Ils ont zéro résistance. Ah, on a un événement optionnel qui vient de popper. On va essayer de faire l'événement. Parce que du coup, ça va me permettre de buter du déchu. Et c'est pas plus mal. Ah ouais, direct. Direct. Vous venez me brancher directement, quoi. Ok. Mais je vais te piquer ta moto, mec. Je vais tellement te piquer ta moto. Allez, allez, les gars. Venez, venez, venez. Alors, votre moto, elle n'a pas d'armes. Les motos ennemies, oui. Utilisez-la. Utilisez les armes des motos ennemies. Ça vaut vraiment le coup. Ah ouais ! Direct un brigadier. Il faut que j'aille détruire un truc là-bas. On va y aller. Il faut détruire ça. Il faut juste rester dans la zone. Ok. Oh putain, la vache, les lasers. Le bombardement ! Il faut que j'arrive à rester dans cette zone. Le nombre de temps donné, en esquivant les bombardements, en esquivant les attaques ennemies. Ouais, c'était pas gagné. On va voir s'il y a d'autres alliés qui se pointent. Là, la moto, c'était pas le plus adapté, mais c'est pas grave. On va y retourner. On va y retourner gentiment. Déjà, on va mettre une petite grenade histoire de calmer tout le monde. Voilà. On va revenir sur zone et on va défendre la zone. Du coup, là, je peux en taper un. Vous voyez, il y en a un qui a perdu son bouclier. Je peux commencer à aller le taper. Là, j'ai une autre zone. Là, ça va être le moment de déclencher le soin. Alors, tout seul, c'est un peu compliqué. Il faut qu'il y ait des alliés qui se pointent. C'est un peu le danger de ces armes d'événements. Des fois, il y a 45 personnes qui arrivent. Des fois, t'es tout seul. Alors là, on est deux. On est deux. On est deux, c'est jouable. Alors, ma magie, c'est les éclairs de Palpatine. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Et ça permet de faire des multichains. Des chain kills. Bon, après, ça ne dure pas très, très longtemps. Voilà. Plus qu'un. Allez, on n'a plus qu'un à se faire. C'est parti. Ah, une fois qu'ils n'ont plus leur... Destiny est bien. Honnêtement, j'ai rencontré plutôt des gens sympas sur Destiny. J'ai des gens qui ont commencé à jouer avec moi. Donc, j'avais déjà ma communauté perso. Mais, les plupart des gens à qui j'ai joué... Alors, évidemment, il y a toujours des têtes de cons qu'on rencontre en épreuve, notamment. Il y en a qui viennent un peu t'emmerder ou quoi que ce soit. Mais, dans l'ensemble, c'est plutôt des gens bien qui jouent à Destiny. Je n'ai jamais rencontré trop, trop de joueurs toxiques. Surtout, parce que c'est très, très bien délimité. Tu veux faire du PVP, il y a une zone pour ça. Mais, tout le reste du jeu, c'est de l'entraide. Donc, du coup, ça fonctionne pas mal. Ah, voilà le coffre. Voilà. Par contre, je ne loot pas beaucoup d'exotiques pour l'instant. C'est un peu la misère. On va quand même améliorer le staff. Le staff et le stuff. Allez, on va se mettre là, histoire d'être tranquille deux secondes. Hop là, qu'est-ce qu'on a goûté ? On a loté deux casques. 1216, 1221, 1224. Allez, on va essayer. Hello ! Salut, Caillou ! Non, ça botte les fesses des vexes et des déchus, là, actuellement. Alors, la ruche, ça fait un moment qu'on ne les a pas croisés. 1, 1, 2, 208. Ouais, ça monte très, très vite, les niveaux. Merci, Shirosaki, pour le follow. ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bienvenue dans le Tenchi World, bienvenue. Alors là, je ne fais absolument aucun cas de l'esthétique du personnage, parce que je suis en phase d'équipements et de loot perpétuels, donc je change d'équipement très régulièrement, donc je n'en ai rien à foutre du perso, mais on peut personnaliser pas mal son stuff. On peut choisir déjà les couleurs. Je vais vous montrer, par exemple, si j'ai envie de changer les couleurs de mon casque. Donc là, j'ai un casque qui est dégueulasse, on est d'accord. Je peux le custom au niveau de ses capacités, mais je peux aussi le custom au niveau de l'apparence et choisir des codes couleurs qui lui permettent, voilà, pour vous donner des aperçus, voilà. Et on peut customiser son équipement en changeant les couleurs, tout ça. C'est assez facile à faire. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'attendre, d'avoir un loot un peu définitif, avoir un ensemble, un équipement qui me va bien et qui est au niveau qui me plaît. Et à ce moment-là, je le custom et je choisis les couleurs. Ouais, là, je progresse lentement, là. Vraiment. Il faudrait que j'arrive à 1250 de lumière, ça serait pas mal. Ah, il est pas mal, ce truc. Bon, on va prendre un lance-roquette pour changer un peu. Voilà. Et on va voir est-ce qu'il y a d'autres patrouilles à faire. Ah, j'ai toujours pas fini à la patrouille-là, mais cette patrouille-là me gonfle. Je vais abandonner cette patrouille-là, je vais en prendre une autre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, voilà. Ça, c'est des patrouilles que j'aime bien. C'est des patrouilles, il faut juste tuer des gens. Oui, les symboles des patrouilles vous indiquent le type de mission, grosso modo. Ceux avec un triangle blanc, c'est des missions de collecte. Ceux avec ce symbole-là, c'est des missions d'élimination. Et comme je vous disais, le symbole doré, là, c'est des cibles prioritaires. Voilà, il faut faire des frags de précision. Alors, la mitrailleuse, c'est pas vraiment l'arme pour, mais le gun, oui. Le gun, pour la précision, c'est essentiel. Donc, les tiers de précision, c'est pas forcément une zone définie, c'est la zone de faiblesse de l'ennemi. Donc là, comme je vous expliquais, les Vex, c'est leur petit bidon. Voilà. Donc, il me reste... Voilà, vous voyez, j'ai fait 4 kills, j'en suis à déjà 20% de la mission, ça va aller vite. On finit ça, et ensuite, on passe sur la mission principale. Alors, viens par ici, toi. Alors, toi, il suffit que je te finisse au fil de précision. Voilà. Allez, allez. Je suis pas... Je préfère... On peut avoir des espèces de gros cols pitons que j'aime beaucoup. Qui ont des... Alors, ça aussi, c'est passionnant dans... Dans Destiny. Il y a une réactivité de la gâchette. Par exemple, si je n'appuie pas totalement sur la gâchette, vous voyez que là, mon personnage a la gâchette qui se crispe, mais il n'appuie pas totalement, il faut vraiment aller au bout. Il y a des arbres où ça se voit beaucoup plus que d'autres, mais c'est une sensation assez sympa d'avoir un contrôle total sur le moment où on va tirer, en fait. Alors, on va continuer ça. On a quelques ennemis qui doivent traîner par là. Coucou, les gars, vous êtes où ? Non. Il n'y a pas des copains par là ? Il me semble qu'il y a des copains par là. Là-dessous ? Non. C'est vraiment bien, c'est qu'avec l'arcaniste, on peut voler assez facilement. Et survoler les zones et découvrir s'il y a des ennemis qui sont planqués dans un coin. Le contrôle du sceau de l'arcaniste est vraiment cool. Bon, il n'y a que des vexes là. Ouf. Sniff. Allez, ça va bien se passer. pour les armes légendaires, c'est encore autre chose. Ouais, les armes légendaires, les exotiques, il faut arriver à les looter. Bon, alors, ce petit paquet d'ennemis me suffira, je pense, à faire mes loot de précision. Voilà. POC. 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 Et POC. À 80%. PLOF. Plus qu'un. Plus qu'un à sphère. Un petit ennemi. Allez. Il n'y a pas un petit ennemi qui traîne dans le coin, là. S'il vous plaît. 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 Alors, Minotaur. Hop là. S'il vous plaît. Ah, je ne l'ai pas eu en chute de précision. Coucou les gars. Ça, c'est un cadeau. Ça s'appelle une grenade. Ouais, j'en ai pas mal. Mais des anciennes extensions. Donc maintenant, ils ne sont plus haut niveau. Il faudrait que je les améliore, que je les reforge pour les faire passer au niveau. Ouais, j'en ai pas mal. Dès qu'on a fini, là, je vous montrerai un peu mon coffre. Vous allez voir. Tu ne peux pas me faire laisser faire mon dernier frag de précision. Il me reste 7%, mec. Sois gentil avec moi. Laisse-moi un ennemi que je lui mette une balle et c'est réglé. Ah là là. Là, il y a un coffre par là. Il est où ? Là-haut. Hop là. Salut, petit coffre. Alors voilà, là, ce que je viens de débloquer, là, c'est d'une couleur que je peux utiliser pour customiser mon stuff. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Alors, ouais, j'ai vu qu'il y avait des ennemis en bas. Allez, on va essayer de se faire lui, là, en frappe de précision. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Salut. Alors, si je n'étais pas au milieu d'un bombardement, ça ne serait pas compliqué. Voilà. épreuve terminée. Voilà. Toi, t'es toi. Hop, on reprend la moto et on va faire l'objectif principal. C'est parti. On ne va pas rester une heure dans une zone, ça ne sert un peu à rien. des fragments. Toutes ces ténèbres sur Europe. Je pensais pouvoir le supporter, mais je ne pensais pas que nous resterions aussi longtemps ici ou que vous continueriez d'être de plus en plus proches. Alors, du coup, la personne qui vous parle, c'est le spectre. Et le spectre, c'est votre petit adjoint. Ah, on va faire ces trois émissions, là. Ça, c'est fait. Ah, en plus, il y a des déchus. Toujours bon de se faire des déchus. Alors, on va récupérer ça. Ah oui ? Ok. Bah, écoute, je vais regarder ce qu'il me reste parce que là, honnêtement, j'avais rien, rien au level. J'avais l'as de pique sur moi, il ne m'a pas servi à grand-chose. Et le... Comment il s'appelle ? Le corbeau. Le corbeau, c'est un de mes guns préférés. Pareil, il ne servait plus à grand-chose. qu'il y a des déchus. j'ai plein de petits trucs à aller chercher. Très bien. On va aller voir. Qu'est-ce qu'il faut que j'aille faire peur, là ? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, Jean-Pierre ? Ah, il faut que je pirate les trucs, là. nécessite le code de l'émetteur du terrain. Bah, je veux bien, moi, je trouve vous le code. Je le trouve vous le code. Ah, il faut que j'aille me faire un ennemi en particulier, ok. Très bien, parfait. Allez, c'est parti. Oh, la vache. Allez, vous m'énervez. Venez mourir un peu, gentiment. Le fusil d'assaut en question. C'est la belle affaire. La belle affaire. Il est pas mal, celui-là, effectivement. Je crois que je l'avais, celui-là ou pas. Ah, mince, je me suis déboîté. Est-ce que je l'avais, la belle affaire ? Je crois pas. Viens par ici, toi, on n'a pas fini de discuter. Évidemment, il est protégé par ses fidèles machins. Ayez l'obligence de mourir, s'il vous plaît. Ah, la vache. Il est un peu énervé, le monsieur. On va s'en occuper. Je me recentre. J'ai dit, on n'a pas fini de discuter, toi et moi. voilà. Hop là. Mais, c'est un jeu qui fait mal. il m'a gelé. Il m'a gelé. Il m'a créé les zones de froid, il m'a gelé. Ah, le salaud. Je peux pas, vous m'avez gelé. voilà. C'est bon, je l'ai maintenant. Voilà, c'est bon. Next. La vache. Ok, il faut que j'aille là-bas. C'est au bout du monde, en plus. Alors, attendez. J'ai looté une arme qui a l'air sympa. Voilà. Quelqu'est-là ? 1209, 1931. Ouais. Du coup, je vais mettre une autre arme là. Voilà. Fusil à pompe. Alors. J'adore ces guns. J'adore ces guns. La précision de ces armes. Ah, il s'est pris une balle à la tête, il est pas mort, lui. Il a une bonne résistance. Oh là 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 là. Je kiffe ces flingues. C'est mon arme préférée du jeu. Ces espèces de magnums, là, ils sont précis. Ils tapent de loin. Ils sont géniaux. Ah, mais avec les headshots, avec cette arme, c'est tellement facile. Tellement facile. Oula. Allez, je voudrais bien retourner au combat, moi. Ah, coucou. Alors, pourquoi j'ai pris un fusil à pompe ? Parce que, contre ce type d'ennemis, le fusil à pompe, c'est génial. Mais, il est quand même un peu énervé. Il faudrait que je prenne un peu mes distances. Là, j'y suis allé un peu à la bourrin, j'avoue, j'avoue. J'ai été un peu bourrin. Alors, on va recharger une pompe. Ouais. Voilà. On va éviter les zones de glace. Voilà. La vache, qu'est-ce qu'il fait mal avec les ténèbres ? Ah, il a les ténèbres, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il fait aussi mal. Vous voyez, les ténèbres, c'est ce type-là de pouvoir. Ah, là, il est bien, il est à distance. Génial. Ouais, mec. Ouais, je te snipe au flingue. Et alors, ça fait quoi ? Y'a quoi, mec ? Y'a quoi ? Ah, bah là, ça fait moins les malins à mi-distance. Ah, quand vous n'êtes pas au contact à 12 contre 1, là. Yes ! Bienvenue sur le 20 World. On massacre de l'extraterrestre sans aucune once de remords. Allez, viens par là, toi. Bien joué. Hop là, on recharge. Allez. On va laisser remonter un peu la vie. Voilà. La vache ! La portée de son attaque ! Toi, tu vas me faire le plaisir de mourir. Voilà. Ils sont quand même très très énervés. Très très énervés. Allez. Bon, j'ai mon spécial de chargé. On va se faire plaisir. On va faire ça proprement. Allez. Ouais, mais j'ai de quoi faire le ménage. L'ennemi, le boss, c'est pas le plus chiant. C'est vraiment tous les mecs qu'il y a autour qui me laissent pas le shoot en paix. Je préfère le titan de le chasseur. Ah, le titan, c'est d'une puissance incroyable. Moi, j'aime bien l'organisme parce qu'on a une... Ah, la vache. J'ai glissé. On a une belle puissance de feu et le saut est vraiment cool. Mais je comprends parce que les titans, c'est tellement bourrin, surtout corps à corps. c'est incroyable. Chasseur, c'est basé sur la discrétion, le snipe. Le problème, c'est qu'il y a tellement de situations où un chasseur, ça fonctionne pas. À part si tu le prends avec les lames. Avec les lames, il devient intéressant corps à corps, mais sinon, en pistolet d'or, on avait essayé, c'était pas terrible. Faut que je regarde où je mets les pieds, moi. Où je regarde vraiment où je mets les pieds. Coucou. Alors, attends. Ah, Cade. Est-ce que t'as fait la quête du testament de Cade ? Voilà. Vache. Il y a encore du monde. La quête du testament de Cade, elle était géniale. Alors, je pense que la mission qui m'obligeait à tuer quelques rebuts a été vite fait rempli. Donc ça, c'est bon, je vais pouvoir le détruire. Voilà. Des activations du metteur. Il y en a encore là. Encore un énervé, un vandale. J'ai eu la depuis qu'à la fin. Ah oui. Les textes qu'ils ont enregistrés pour cette mission, ils étaient tellement géniaux. Alors. Ah, il y en a encore un arc-compte, là. Ah, encore un boss, là. Voilà. On va se faire un autre boss. J'ai cru voir qu'il y avait un autre joueur qui était dans le coin. Je sais pas s'il est motivé. Ça va, il n'est pas surpuissant, lui, il fait juste très mal. Ah, les mecs. Fais-moi le plaisir de crever. Ouais, t'as une attaque de zone. Moi, j'ai enfoui à pompe. Ah, ils aiment pas le pompe. Les pompes cinétiques, ils aiment pas ça. il faut que je vois avec mon groupe pour me motiver et me remettre au jeu. Ah, il y a son canon brûleur. Ah, qu'est-ce que c'est bien. Oui, les armes qu'on loot sur les ennemis, ça dure pas longtemps. Mais c'est un tel bonheur. C'est un tel bonheur. Alors ça, c'est un événement, mais on va pas y participer. C'est optionnel et je voudrais vraiment finir la mission tant que j'ai le canon brûleur. C'est une bonne idée. Ah, parce que les canons brûleurs, vous allez voir, ça fait tellement le ménage, mais tellement le ménage. C'est tellement bon comme arme. Alors, ils arrivent par où ? Ils sont où ? Ouh là, qu'est-ce qui lui arrive à lui ? Qu'est-ce qui lui arrive à lui ? Voilà. J'ai plus de balles, c'est pas grave, c'était sympa. Ah, il m'a gelé. Ah, il m'a gelé. Il m'a gelé. Laissez-moi vivre. Oh, seigneur. Il m'a gelé. Complètement. Complètement. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce passereau ? On ne le saura jamais. Eh oui, on peut sniper au magnum, tout se passe bien. Donc, je n'ai pas encore rechargé mon spécial, donc il va falloir se les faire un peu de loin. Oh la vache ! Oh ! Pouf ! Boum ! Je vais me recharger un peu ma vie. Voilà. Avant de me faire bombarder la gueule. Les mecs, ils sont douze, hein. Ils sont douze contre moi, ils me bombardent, tout va bien. Call of Duty. Et en plus, il y a un Titan. Et en plus, il y a un Titan. Serait-ce le temps de sortir une arme lourde ? J'ai envie de vous dire, mais bien sûr que c'est le moment de sortir une arme lourde. Ah ! Il m'a gelé, il m'a gelé, il m'a gelé. Comment je fais pour être encore en vie ? Je ne sais pas. Viens par là, toi. On va s'attaquer d'abord à la reconte. Mais lâche-moi avec ton gel ! Si, si, il y a des boucliers, mais c'est la spécialité d'une autre classe. Comme je te dis, ma classe, au niveau défense, elle est en papier. C'est son point faible, la défense. Tiens ! Ça devrait régler le problème du Titan. Il me reste encore deux roquettes, on va essayer de les faire compter. On va s'éloigner un peu. On va s'éloigner le plus possible. Laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre ! C'est pas grave. Je voulais faire jouer la roquette au maximum. On va la faire jouer au maximum. Allez. Boum ! Vous avez vu, c'est dommage. On va éliminer ces trois-là. Ils ne sont pas méchants, méchants. Voilà. Alors, ensuite... Il me reste une roquette. Il est où, mon ami ? Il est là. Ok. Ah, j'ai un pote qui est là. Non, tu ne perds rien quand tu meurs. Je crois que tu perds un peu de lumens. Mais les lumens, tu les récupères tellement facilement que c'est pas gênant. Non, c'est pas un jeu qui est punitif là-dessus. Vraiment pas. Est-ce que l'arcaniste soit un tel blase-canon ? Ouais, mais totalement. Totalement. Tu fais très très mal, mais voilà, t'as zéro protection, quoi. C'est aussi... Ben, c'est aussi pour améliorer l'interaction entre les personnages. Parce que si tous les personnages pouvaient être solo... Yes ! j'ai progressé de rang. Si tous les... Tous les persos pouvaient se débrouiller solo, ça serait dommage. Donc c'est bien d'avoir trois classes qui se contrebalancent assez facilement. Grosso modo, le Titan, on est corps à corps, c'est le tank du groupe, c'est vraiment le mec qui peut spécialiser tank, défense, tout ça, bouclier, voilà. Le mec, il va taper au corps à corps, c'est vraiment le... Voilà. C'est le... Le bourrin. Le bourrin, son seul défaut, c'est qu'il est lent, il n'est pas très agile, mais à côté de ça, il est d'une résistance absolue. Le chasseur, c'est du snipe, c'est de la discrétion, le mec, il peut se rendre invisible, tout ça. On est sur des tactics qui sont vraiment... Oui, j'ai déjà fait des raids. J'en ai fait un ou deux avec un de mes potes qui m'a accompagné. Salut, Dr. Why. J'en ai fait un ou deux, c'était vraiment cool. Mais pas encore beaucoup. Là, j'ai repris Destiny 2, ça fait très peu de temps. Alors, terminé la mission CalDTM, on va y aller, on est parti. Allez, mission... Là, on est dans une mission scénario, dans une mission de la campagne. À la bonne vôtre. Allons-y, allons-y. Alors... Mercredi, je vais chercher un connu que j'ai reçu en achat Dr. Why sur Vinted. Ah ! Qu'est-ce que tu as pris, mon cher Dr. Why ? Vas-y, donne-nous des détails. Plus il y a des Lix-Ni qui s'échappent, mieux je me sens. Il mérite d'être en sécurité, loin de Vigris. C'est une victoire, oui, mais il en reste d'autres. Le titan solaire avec le marteau à deux mains est tellement jouissif à jouer. Le tournevis sont les plus dizaines docteurs. C'est une victoire, digne de mon empire. Vigris, cela ne devait en aucun cas un peu d'empire. Cela devait devenir un foyer. Un foyer. Notre foyer nous a été enlevé par notre grande machine. Nous n'aurons aucun foyer tant qu'elle vivra. Alors, un peu de contexte. Vigris, c'est la survivante des déchus qui a fait un pacte avec les ténèbres. La grande machine, c'est le voyageur, l'espèce de grande planète qui donne des pouvoirs aux races. Je vous explique un petit peu. Et donc, ils se disputent entre Vigris et Variks parce qu'ils n'ont pas la même vision des choses. Vigris, au début, elle voulait juste survivre et c'est devenu, grâce à la puissance des ténèbres, elle a été influencée par les ténèbres et maintenant, elle veut conquérir l'univers. Elle ne veut plus juste avoir une planète pour sa race. Et Variks, lui, il essaie juste de survivre. Donc, on a ces deux points de vue qui s'opposent. Je trouve ça intéressant que des ennemis qui nous sont présentés au début du jeu comme étant hyper négligeables, vraiment, c'est les premiers ennemis qu'on rencontre, c'est un peu boblah, boblah, là, maintenant, dans Destiny 2, là où on en est, c'est devenu presque une race alliée parce qu'il y a une partie de la race qui n'est pas pour la destruction et qui est hyper complexe et on découvre que c'est peut-être eux la solution, en fait. Ah, et ces symboles-là sont assez importants. armes cachées, c'est des sortes de vestiges. Donc, quand vous avez un symbole comme ça, vous fouillez autour pour essayer de trouver une cage d'armes. Je pense que ça va être par là, du coup. On ira explorer tout ça, mais c'est pas la zone où on doit aller pour l'instant. Pour l'instant, on doit continuer la mission. On ira explorer ça plus tard. Il y a du monde qui m'attend par là-bas. Je pense que c'est par là-bas. On va tester la portée du gun que j'ai, là. C'est toujours intéressant de savoir si j'ai une portée assez longue pour pouvoir toucher des ennemis aussi loin. Ouais, il faut que je tire un peu au-dessus. Non, j'ai pas l'impression d'y arriver à cette distance-là. Je vais me rapprocher un petit peu. Le magnum a vraiment une porte impressionnante, cela dit. Là, sur les certains, je shoot. Ah là, attendez, il y a du monde autour de moi. Il y a du monde par là. Je les vois pas. Ok. On va commencer. Vous voyez, les patrouilleurs se sont barrés. Ils ont vu que je leur ai tiré dessus, ils se sont barrés. Ils se sont groupés pour attendre que je les attaque. Vous voyez, ils sont planqués là, derrière. Il y a carrément le capitaine, là-bas. Ok. Je vais essayer de le faire sortir. Allez, voilà, les patrouilleurs. Vous voyez, à cette distance-là, je peux les avoir sans problème. On va essayer d'avoir le patrouilleur aussi, le capitaine. Mais pourquoi tu te refais Star Wars 9 ? Pourquoi tu fais ça ? Alors là, il m'a snipé. Là, il m'a fait très mal parce qu'il m'a snipé. Les vandales ont des capacités de snipe qui sont assez fortes. On va voir. On se fait un duel de snipe, là. Tu l'avais jamais vu Star Wars 9 ? Bah écoute, bonne découverte. C'est pas mon préféré, mais ça reste de la nouvelle trilogie. Pour moi, c'est celui qui correspond plus à ce qu'ils auraient dû faire à la base. Mais trop tard. Trop tard, avec trop d'incohérence à la base. C'est vraiment dommage parce qu'ils auraient suivi les nuits rétendus. Ils auraient fait quelque chose de magique. Ils pouvaient le faire. Et c'est vraiment dommage. Le 7 ou le 8 ? Et le 7 et le 8, tu les as eus ? Bon, on va y aller un peu plus au combat, au contact quand même parce que là, c'est un peu abusé. C'est juste qu'ils sont hyper résistants en fait. Ok, d'accord. Alors. je suis bien planqué, j'aime bien d'être planqué là. La grenade ne leur a rien fait. Allez, allez, ça troll sur Star Wars. Bravo. Ça troll. Salut, Kara. Alors, Kara, ça commence quand les lives ? Les lives du Barça ? Ça commence quand, Kara ? Que je te les envoie, tout ce beau monde là, qu'ils viennent te voir un peu, les fouteux. Viens par là, toi. Viens par là, pupu. Mais, te gueux ! En fait, c'est Kara, c'est à chaque fois qu'ils popent sur le live, ils portent la poisse. C'est impressionnant. Faites de ta faute, tu vas voir. Allez, hop. Bonjour, messieurs. J'adore les battre au corps à corps. En plus, eux, ils ont des lances. Salut, toi ! il faut bien trouver un coupable. Ha ha ! La mémé Oleg, le n'influence pas si tu vis du bien ou du mal. La mémé Oleg, il te donne juste le droit de commencer, en fait. parce que les élix nids tels que toi n'ont jamais prouvé que nous pouvions nous relever. Comme ça, je défonce. Star Wars 6B. Condamné. Mais j'ai su ce qu'il fallait faire au moment même où la grande machine nous abandonnait. J'étais la seule suffisamment forte pour le faire. Alors, pardonne-moi, mon frère, mais l'ami que tu pensais avoir n'a jamais existé. Les élix nids, c'est le vrai nom des déchus. Et justement, ils ont eu le surnom des déchus une fois qu'ils ont abandonné leur planète. Je m'aime et lunettes. Je t'en prie. Salut, gobelin. Viens ici. Voila. Oh, c'est tellement beau. Tous ces mecs-là rassemblés pour moi, là. Voila. Kaboum. On oublie trop souvent qu'une arme lourde, ça fait facilement le ménage. Et au final, on récupère assez rapidement les munitions aussi. À part quand on est en combat de boss, donc il ne faut pas s'en priver. Une petite zone de soin. Hop là. Hop là. Les contrôles. Les contrôles de Bungie. Ah, mais voilà pourquoi j'étais emmerdé. C'est qu'il y en avait en derrière. On va le laisser se recharger. Allez, bye bye. C'est chiant parce que quand ils font ça, ils sont invincibles. Quand ils se mettent en brillant comme ça, ils sont totalement invincibles, donc ça ne sert complètement à rien. Bonjour. Bonjour, messieurs. Petite bouteille de lait. Merci. Il se recharge l'énergie. Il se répare. Mais bon. Il suffit d'attendre que lui... Ça laisse le temps de viser. Bonjour, vous êtes beaucoup. Ah, il y en a un qui a un bouclier. Ah, d'accord. Il y a lui qui leur génère un bouclier. On va situer le serviteur. On est bon. Ça, c'est pas faux, Dark Angel. Si un jour, vous arrivez à trouver une version sous-titrée avec les dialogues de R2-D2 qui sont transcrits, je pense qu'on passe en PG-13 assez rapidement. Je me demande s'il n'y a pas une version du script de Star Wars qui existe avec les dialogues de R2-D2 transcrits. Mais non, j'ai un fusil à pompe, mec, tu peux rien y faire. Ah, bah ouais. Mais il me tente, Allo, hein. Le Allo, là, il me tente tellement, mais tellement. Mais bon, il faut que je me prenne la Xbox, j'ai bien compris. Wink, wink. Alors, c'est bientôt Noël, on va voir ce qu'on peut faire. Au niveau du gameplay... Alors, le grappin, il est comment, Allo ? Il paraît que c'est fou, la mécanique du grappin. C'est fou, comme tous les jeux où t'as un grappin, c'est généralement assez cool. Alors. Là, 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 je me balade. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je voudrais vous emprunter un peu de lait. Ouais, après, il y a le système. Ils le font toujours, Cara, le système où t'achètes la Xbox avec un système d'abonnement ? C'est incroyable. Et nous, on prend l'Axbox. Le père Noël suisse va sûrement être gentil avec toi. N'oublie pas de laisser une fondue sur la table. Mais je laisserai de la moite-moite à l'ail des ours. À aujourd'hui, tu vas être fier de moi, car je me suis allé m'acheter du pesto à l'ail des ours qui est fait par, en local, ingrédients garantis cultivés sur place avec une nana avec un piercing dans le nez pour te dire à quel point elle était hippie authentique. Et j'ai pris aussi une confiture à la cannelle. Potiron cannelle, la confiture. Je suis impatient de tester. On va faire ça. Je pense que c'est le mieux. Pourquoi une Fnac ? Pourquoi pas un Micromania ou autre ? Juste une BMW. Je suis pas exige. Ah bah oui. Bon, maintenant, les BMW, on te les jette au visage. Plus personne n'en veut, maintenant, des BMW. Vu la réputation des pilotes de BMW, c'est comme les pilotes d'Audi et de BMW, même constat. Alors, toi, tu as l'air bien vénère. Heureusement, j'ai de quoi te faire plaisir. Kling, kling. Ferrari, beaucoup mieux. Pagani, pas mal aussi. T'es pas mort encore ? T'es pas mort ? Non, 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 non. Adieu. Ploc, ploc. Hop là. Alors, on y retourne. On n'a rien vu. Petite glissade dans le vide. Ça permet de reprendre des munes. Faut être parrainé pour acheter une Ferrari. Bah, une McLaren F1, alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bah, on m'en fout, j'ai une Batmobile. J'ai quelques dizaines de Ferrari à 100 mètres de chez moi. Faut juste trouver les clés. On doit pouvoir se trouver. T'es un concessionnaire Ferrari parlement de chez toi ou t'as un stock ? Moi, actuellement, j'ai des concessionnaires. J'ai pas mal de concessionnaires autour de chez moi. Mais impossible de déterminer la marque des véhicules. Ils sont sous 2 mètres de neige. Ah oui, l'assurance, c'est le petit. Tu m'étonnes. T'es obligé de signer la close Polo Walker, maintenant. Genre, si tu te... Si tu te vôtes avec une Ferrari... Achete une Xbox. Bye bye, Cara. Bonne fondue. Bisous à la famille. Vous me trouvez pour être un petit pion. Mercos, il y en a des pas mal. Une SLR, sympa. Et que votre peuple mourra lorsque le voyageur vous abandonnera. Voilà, blabla, le voyageur, il pue des fesses. Elle est très énervée, cette dame. Bon, on va arriver au boss, gentiment. C'est parti. Bonjour, vous êtes plein. La vache ! Ah, c'est encore une des sœurs de la maison du salut. Où la vache, il y a zéro résistance. Zéro résistance, c'est pas possible. Pas le vrai boss. Je l'ai pas tué comme ça. Ah ! Mais tu veux bien crever, toi. Oui, merci. Ah, du loot. Vous voyez, ça, c'est les loot d'objets. C'est l'espèce de... Un peu d'argent. C'était pas le boss, ça. C'était juste un contre-temps. Un obstacle. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Faut aller un poil plus loin. J'ai claqué mon spécial sur un non-boss. Bon appétit, Miss Parker. Merci beaucoup. Quelle heure il se fait que tout le monde doit manger ? Il est 19h quand même. On va finir cette mission et on va s'arrêter là. Je suis de pour te cacher comme un lâche. Non ! Libérez les vexes, mets les hélices mis en danger. Pour nombre ont déjà péri. Ah oui. Le plan de vie gris, c'est sali avec les vexes, avec les robots. C'est l'homme. J'en ai assez. Ce soir, je mange cuisine japonaise. Je vous rendrai plaisir à voir ton crâne brisé en milliers de morceaux. Un petit chabou-chabou, là, ce soir, ça serait cool. Moi, ce soir, je sais plus ce que je mange. J'ai prévu un repas. Oui, j'ai prévu du poisson. Elle est réservée au moins de 12 ans. C'est ça le problème, Caillou. Garage Ferrari de la conversion. Celui avec les jolies vitrines de jaune et convoi de l'autoroute à la conversion. Je vois très très bien. Je vois très très bien. Alors, c'est parti. Je vois très très bien où il est ce garage. Alors, on va décéder ça. Hop là. Je pense que c'est un TP. Gagne. Nouvel objectif. Traquer vie grise. On ne fait que ça depuis le début de l'extension. On ne fait que ça. On a déjà fait curry japonais pour toute cette semaine. Ce n'était pas évident à finir tout seul. Oui, mais c'est tellement bon le curry. C'est tellement bon un petit katsukare là. Pour vous expliquer le sasami chizukatsukare, c'est du porc pané avec dans la panure du fromage fondu. Donc porc et fromage fondu dans la panure, dans du curry. C'est bestial. C'est bestial. Coucou, gros robot. Je te sens un peu énervé. Coucou, petit robot. Je te sens beaucoup plus calme. J'adore le principe une balle, un mort. Merci pour l'info. Je testerai cette recette la prochaine fois. Ah, c'est un bonheur à faire. Un bonheur. J'ai découvert ça à la cantine de l'université japonaise où j'ai étudié. c'est devenu un de mes plats favoris. Voilà. Merci de me faire le bonheur de mourir. Salut, toi. Merci aussi. Bonjour. Alors, j'ai comme l'impression que tu fais très très mal. mais j'ai un truc pour toi. J'ai surtout eu la chance d'y vivre, en fait. Parce que d'y aller, ça se fait assez facilement. Mais il y passait une partie des études et une partie de mon travail, c'était vraiment cool. J'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner là, honnêtement. ça va être compliqué vu que c'est bloqué en ce moment. Salut. Salut, psychiste de la maison du salut. On discute. Tu m'attaques pas, je t'attaques pas. Non ? On est cool ? Ah, ça y est. Moi, je suis l'Eric du Bushido. Tu m'attaques pas, je t'attaques pas. Voilà. Alors, allons-y. Bon. Vu que t'es pas le boss de fin, on va se faire gentiment fusil à pompe. Je cuisine pas mal japonais et des recettes jniques. Il y a des trucs très simples à faire. Genre, je sais pas si tu connais les Kuroke. Les Kuroke, c'est tout con, c'est des boulettes de pommes de terre. C'est super bon et c'est tout court à faire. Là, c'est mangent avec une sauce bouledogue, c'est cool. On arrive sur le boss de fin. Je vous laisse écouter un peu les dialogues, tout ça, la cinématique. Je voulais vous concentrer dessus parce que ça va être peut-être un poil tendaxe. On est parti. C'est parti. Vigris. Attestez qu'à un retour, il est temps de connaître votre fin. J'ai pas la Switch, ton chéri. Alors, moi, j'ai pas la Switch, non. J'ai ma petite femme à la Switch parce que je lui ai offert, mais moi, perso, je l'ai pas. Je peux jouer sur la Switch de ma chérie, mais elle ne m'appartient pas percée. J'attends une version, en fait, grosso modo, j'attends une version cool de la Switch OLED. Là, la version blanche, c'est sympa, la Switch OLED, mais la version blanche me plaît pas du tout au niveau du design. J'attends une version genre édition spéciale, je sais pas, Metroid, un truc comme ça, un truc qui me plaît bien. Et là, on pourra s'y mettre tranquillement. Pour l'instant, j'en ai pas vu une qui me plaît. Je sais qu'ils ont fait une version Switch classique, version Monster Hunter, tout ça. Donc, je ne désespère pas de trouver une Switch cool. Je suis coincé. Je suis coincé. Je suis décoincé. Et j'ai mon spécial. Cool. On va essayer de l'entamer un peu. Aïe ! Tu m'embêtes avec tes ténèbres. Peut-être. Peut-être. Ah, la vache ! si vous voulez. Attends, je me concentre deux minutes, là, parce que là, j'ai des réapportions limitées. Il ne faudrait pas que je me fasse avoir. hop là, on va récupérer des balles de fusil à pompe. Voilà. merci. Je suis sûr qu'il y a un endroit où je peux me mettre pour être tranquille. Allez, c'est vraiment son truc de gel qui est énervant. Bon appétit kiff à nous. Bye bye. C'est quoi le salon de passeport sur ton discord ? Je viens de rejoindre. Le salon d'un salon de discussion classique sur le... Je ne suis pas mort. Ah non, c'est la cinématique. Vous laissez la cinématique. Vos chaînes se voient. Toute cette puissance au service de faux dieux. Laissez-moi briser vos chaînes. Spectre ! Je... Je... Je ne peux pas. Je suis désolé. Voyez ce que j'ai fait pour vous. Plus de lumière ni de ténèbres. Cherchez en vous. Concentrez votre puissance. Intéressant. La seule chose que nous devons briser, c'est vous. Venez, petit pion. Montrez-moi la valeur de la liberté. Ok. C'est ce genre de moment que j'aime dans Destiny. C'est ce genre d'interactions qui sont hyper cool que j'aime dans Destiny. c'est vraiment une ambiance hyper particulière. Allez ! On va se dégivrer. On va se dégivrer. Ah, là, on est dégivré. Et on est très énervé. Venez à moi, petit pion. Ah, d'accord. Alors là, je n'attaque pas avec l'électricité qui est mon pouvoir de base. Là, j'attaque avec les ténèbres. C'est plus la même. Donc ça, c'est un pouvoir des ténèbres. J'extirberai les ténèbres en vous. Mais, mais, mais non. Alors, il faut que je fasse gap parce que j'ai réparation, réparation. Ah, non. 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 Est-ce que je peux recommencer au moins après la cinématique, s'il vous plaît ? Merci. Venez à moi, petit pion. Allez, c'est parti. Du coup, on va garder les ténèbres pour la fin. Yes. Merci. Merci. Allez. Allez, anti-gel, anti-gel, c'est parti. Alors, on est sur une plateforme, il faut vraiment faire gaffe qu'elle ne nous projette pas à le bout du monde. Par contre, eux, ils vont m'emmerder. Il faut que je me les fasse très vite. Voilà. Allez. Salut, ça va, Artorias ? Artorias ? Oui, ça va. Alors. Ah, mais oui, j'ai ça. Et j'ai oublié que j'avais le pouvoir des ténèbres. Les grenades des ténèbres, elles font des murs. Ça, c'est intéressant. Allez, on est parti. On va charger tout ça. On va charger. On va charger. On va charger. Sous-titrage ST' 501 Non, 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 non. Ça, c'est pas juste. Ça, c'est pas juste que tu te fasses éjecter comme ça. Ah, il faut que je me cale à un endroit où je peux pas me faire éjecter. Ouais. OK, je pense savoir comment je vais faire. Alors déjà, on va te vider un chargeur. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je l'ai gelée. Elle devrait pas pouvoir faire cette attaque quand elle est gelée. De Dieu. Allez, c'est parti. Venez à moi, petit pion. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de reprendre tout le combat. On reprend juste la dernière partie. Donc, on va garder la technique numéro 1. Mais c'est pas censé l'astain. À chaque fois, tu te fais avoir au même endroit. J'extirberai les ténèbres. Le bras. 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 Je peux tirer à distance. Là, avec son gel, il ne me fait pas grand mal. Fondamentalement. Et je peux continuer à l'allumer. Donc, vous voyez, des serviteurs, le serre de bouclier. Il faut que j'élimine les serviteurs. Mais avec mon arme, c'est fortement possible. On va quand même se charger un petit heal. Voilà. On va s'éliminer les serviteurs. Parfait. Le Fatch. Bon, le coup de la plateforme est une bonne idée pour ne pas tomber. Maintenant, pensez aussi à éliminer le reste des ennemis. Venez à moi. Ouais, il y a eux aussi, ouais. Il y a eux aussi. Pour longtemps, mais il y a eux aussi. C'est con, parce que je lui fais mal, en plus. J'extirperai les ténèbres. Ok. Donc. Ouais, clairement. Alors là, eux, il faut les immunogun. La plateforme est grande. Ah, lâche. Par contre, la portée de son tir est grande aussi. Ce qui est un peu la triche, c'est qu'il te l'explique souvent. Dans Destiny, tu as toujours une zone où, normalement, tu es à l'abri des dommages. Il faut juste la trouver. Là, là, je suis dans une zone de danger. Voilà. Donc là, il y a des gars. Donc on va se les faire gentiment. Ce gel. Qu'est-ce que c'est chiant, ce gel. Voilà. Elle est où, elle ? Pas vraiment, mais il y a une zone où il y a une pièce du décor qui te protège, ou un truc comme ça. Allez, on va aller. On se la ferme. On va retourner sur la plateforme. Faut que j'arrive à tuer ses serviteurs. Une fois que j'ai ses serviteurs de mort, elle a plus bouclier. Voilà. Maintenant, je peux me concentrer sur elle. Allez. Là, on y va. Tranquille. On claque le spécial juste pour éliminer ses serviteurs. Et c'est parti. Allez. Ok. Non. Non, 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 non. Je suis pas au bon endroit. Je suis pas au bon endroit. Allez. Allez. Ouh. Ça passe. Crève. Alors, les serviteurs. Allez, les serviteurs, venez par ici. Venez m'attaquer, c'est bien. Venez m'attaquer. Ça sera plus rapide de vous tuer. Ah non. Alors, lui, il la protège fatalement. Voilà. Le plus chiant, c'est d'arriver et de lui mettre des balles, en fait. C'est entre le moment où tu lui supprimes le bouclier. Au moment où on ne t'attaque pas... Laissez-vous vous mettre en travers de mon chemin. Viens par là, toi. Alors. Mais on commence à... De toute façon, Destiny, ça fait partie de ce jeu où... Où pour battre les boss, il suffit de survivre, en fait. Ah ouais, mais ça, ça fait mal, oui. Effectivement. Aïe, 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 aïe. Allez, on y va. On y va. Ah, elle m'a gelé. On sort en feed. Ah, vous n'avez rien de spécial. Les ténèbres sont à moi. C'est pas vrai. Accroche-toi. Accroche-toi. Non. 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 Le one-shot, il n'est pas possible, le one-shot. C'est pas possible. Attendez. Avant d'y aller, on va voir si on ne peut pas faire mieux. 1242. 1209, non, on ne peut pas faire mieux. Là. 1250. Ah, 1248. 1250, on va y aller là. Celui-là, 1248. On peut y aller à l'épée. Bon, on s'est dit que le contact, ce n'était pas une bonne idée. Ensuite, ici. 1224. 1244. Ouais, mais si je peux lui faire plus mal plus vite, c'est pas plus mal. Allez, hop. Hop. Et son bump, il est abusé. Allez, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Alors, allons-y. Merci Anto pour le sub, ça fait plaisir. C'est gentil de ta part. On va la tomber. On va la tomber. Il n'y a pas à tortiller. On va la tomber. Merci le décor pour la protection, car sinon tu serais dans la sauce. Le décor m'offre une protection extrêmement limitée. Extrêmement limitée, parce que tu vois, cette attaque de glace, normalement, elle ne devrait pas me toucher. Avec le décor, mais elle me touche. Parce que là, quand je suis comme ça, normalement, elle ne devrait pas me toucher. Tu vois. Alors là, de la vie, de la vie, de la vie, très vite, s'il vous plaît. Merci. Merci. Je n'ose pas utiliser le super, parce que je vous dis que ça ne me servira à rien, au final. Allez, viens. En fait, utiliser le super, c'est le pire, quoi. Oh la lâche. Voilà, les gars. Venez, venez là. Merci, Ankumi, pour le follow, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Vous êtes bientôt 1000 followers sur la chaîne. Plus qu'une trentaine, et c'est bon. Ça fait plaisir, ça. Ça fait grave plaisir. Je viens de passer la matinée avec un tournoi de foot, et mon après-midi avec un tournoi de foot. Non, non. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça accroche. Venez à moi, petit pion. Ah, t'as arbitré aujourd'hui, Antonin ? Oui, Antonin entraîne des... C'est quoi, ils ont 12 ans ? Comme ça, c'est des cadets ? Faut que tu m'expliques. Je ne sais plus. Je sais... J'extirberai les ténèbres en vous. Ouais, mais tu l'as déjà fait. Alors déjà, vous deux, là. Tiki et Tok. Ah, j'ai plus de mûne. D'accord. Vous avez... Les 9-10 ans. Ok. On va en profiter. On va en profiter. En fait, il faut... Du mouvement. Bon. Alors, allons-y. Cette attaque m'énerve au plus haut point. Et pas le dernier, on espère. Ça se passe bien, le live de Gaïa. Elle a eu tous ses goals. Je suppose que tu es allé faire un tour, aussi. N'oubliez pas, Gaïa fait un live caritatif sur la chaîne d'oliderie. Apparemment, pour la cause animale. Donc, si ça vous entasse, n'hésitez pas à y faire un tour, aussi. Je pense qu'elle a eu tous ses goals, mais je ne suis pas sûr. Bon. Tu ne veux pas mourir décemment ? Avec toutes ces balles que je te mets en crâne, là. Je suis en train d'essayer de l'étendre au département, puis j'irai sur la région en suite en France, et enfin, c'est du monde de Fux-Bag. C'est un peu de bordel, son avis. Je n'ai pas de compréhension à trop de bruit, mais la barre indique à 1102 000 yens. D'accord. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai plus de mine lourde non plus. D'accord, j'ai que mon gun. Eh ben, c'est parti. Il va falloir tout faire au gun. J'espère que vous avez de la patience, que vous avez pris un petit plat à déguster avec vous. On est là pour un moment. On est là pour un moment. D'accord. C'est frustrant. Voilà, j'essaie de recharger. Ah, puis en plus, elle est... Cassez-vous ! Cassez-vous ! Je vais te soutenir au fond de mon limoite. Bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée ! Ce soir, cette poisson et sa lèvre déchouent ses armes. Pas mal. Alors, on va essayer de l'éliminer. T'imagines pas tout ce que j'ai au milieu, Antonin. Fais mieux. Fais mieux à ma place, on rigole. Ah ! Ce soir, sa soupe de lèvue est bien chaud. Pas possible. Le pire, c'est que je suis sûr qu'à deux, ça passe crème. Il n'y a personne qui veut me dire ce que j'ai fait. Allez. Ah, Call of Duty, le mec, le truc le plus assisté des jeux de tir. Il vient me parler qu'il arrive à viser sur Call of Duty. Si t'arrives pas à arriver avec Call of Duty, c'est que t'es amputé des deux mains. C'est pas possible. Voilà. Ah, là, ils m'ont carrément... Là, c'est le jeu qui me dit écoute, t'as pas le niveau, rentre chez toi. Rentre chez toi, s'il te plaît. On va essayer quand même de lui mettre un coup d'arme lourde dans la tête. Bye bye. Ouais, en fait, faut que j'y aille. Il y a l'arme lourde, hein, c'est... C'est ce qui marche le mieux. Si elle me gelait pas, ça irait tellement plus vite. Comment osez-vous vous mettre en travers de mon chemin ? Dommage. En plus, j'aurais sorti le fameux titan solaire au doule-ma-méloïde. Ah, le doule-ma-mort, ça serait tellement bon. Ouais, j'essaie une nouvelle technique et apparemment, ça marche un peu mieux. Parce que j'ai déjà tombé pas mal d'énergie. Alors... En fait, il faut l'attaquer au spécial, quoi. Grosso modo, il faut juste lui faire du dommage au spécial. Et comme le spécial se recharge à la vitesse de la lumière... Ouais, c'est ça. OK. Faut utiliser les ténèbres. Ah, parce que quand elle me gèle, je sais pas si vous avez remarqué, le spécial, il monte à une vitesse. Juste éliminer celui-là. Voilà. Allez. En fait, c'est ça. Faut y aller. Uniquement spécial. Vous n'avez rien de spécial. Les ténèbres sont à moi. Non, ne me gèle pas quand je voulais tuer ton pote, là. Voilà. Donne-moi des mun, toi. On est tous là. Allez. Allez, 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 allez. Allez. Allez, le spécial se remplit. On est parti. Et on va l'embêter sur sa plateforme. Oui, j'ai des muns de pompe. Merci. Hey, on est à la moitié de sa vie, là. On est à la moitié de sa vie. Il faut que je lui mette une grenade, là. Voilà, pour me protéger. Ça, c'est pas mal. Ok, ok, ok. Je pense qu'on tient la bonne strat, là. Je pense qu'on tient la bonne strat. Elle ne m'a pas encore éjecté. Allez. On se la finit, tranquille. Tu me ralentis. Tu ne fais que de me ralentir. Cette puissance nous est destinée. C'est pour rejeter de moi. Ouais, c'est pour ça que je joue la prudence. Je joue la prudence absolue. Je joue la prudence. On va essayer de la... D'éliminer tous ses serviteurs. Allez. Là, on est pas mal. Allez. Je pense qu'on l'a. Je pense qu'on est pas loin de la voir. C'est bon, on l'a fini. Wouh ! Enfin ! Enfin ! Merci pour le soutien, tout le monde. Merci pour la force. Les ténèbres te consument. Vous avez remarqué que c'est un peu un leitmotiv de la chaîne. C'est un leitmotiv de la chaîne. On réussit pas du premier coup, mais on s'acharne. On s'acharne. Tout le genre, pour y arriver. Je suis pas le meilleur joueur du monde. Je suis pas le mec le plus doué du monde. Mais j'y vais avec les dents. Jusqu'à que je réussisse. Merci à vous tous pour les GG. Ça fait plaisir. Ah là ! Tu es Dieu ! C'est bon, le nourri. C'est très bon, le nourri. Ok. Et ben voilà. Elle est gelée. Elle est complètement gelée. Et moi, je vais où maintenant ? Moi, je retourne par là-bas. Ok. Toujours. C'est comme ça que ça marche, Dark Angel. On persévère. Persévère ! Et tu seras récompensé. Si quelqu'un a reconnu cette citation... La puissance de la persévérance. Voilà. Tac, tac. Ouais, il fallait vraiment jouer avec le spécial, quoi. Trente mille de dégâts avec le spécial, c'est ouf. Petit coffre, non. Ben là, c'est pas drôle d'y arriver du premier coup, de survoler un jeu. Je me disais, s'y acharner un peu, ça fait plaisir. C'est pas... Je persévère à la salle de sport. C'est bien, Dark Angel. C'est très bien. Persévère à la salle de sport, c'est le mieux. En plus, tu te rends vite compte que les gens t'encouragent. C'est bon, c'est bon, les gars. Calmez-vous. Elle est morte, votre patronne. Bien, 50 000 de cardio, pas mal. T'as fait quoi ? T'as fait du vélo, de l'elliptique ? Ou t'as fait de la course, basique ? Moi, ça me fait chier de faire un seul exercice en cardio. Du coup, j'essaie de partager sur les trois. Je fais 20-25 minutes de vélo, 25 minutes d'elliptique. Alors, j'essaie de limiter la course au maximum, parce que c'est ce que je déteste le plus, en fait. Je me fais chier en courant. J'aime pas courir, parce que j'ai jamais trop couru de ma vie. Tout simplement parce que j'ai eu un accident en voiture quand j'étais gamin. J'ai une grande différence de taille entre mes deux jambes. Je me suis cassé le col du fémur et du coup, j'ai... Voilà, bah... J'ai une jambe qui est beaucoup plus courte que l'autre. J'ai deux centimètres et quelques différences entre les deux jambes. Et du coup, courir, ça me fait mal au dos de ouf. C'est pour ça que j'essaie de m'imiter au vélo, tout ça. Ah, il faut remonter ? Sérieux, il faut remonter. Ah, bah, c'est important de faire le gainage. Je faisais des séances de gainage, je faisais combien ? Je faisais trois fois une minute ou je faisais... Je sais plus. Ouais, trois fois une minute. Ouais, c'est la séance la plus complète. Tu fais cardio, muscu... Moi, j'aime bien commencer par le gainage. Parce que tu fais le truc le plus sûr en premier. Ensuite, faire un peu de cardio, faire la session de muscu, faire la tournée de muscu, et finir encore un peu avec du cardio. J'aime bien faire les deux comme ça, ça va. Hop là. Voilà. Le yoga, c'est pas mal. Le yoga, ça aide beaucoup à gérer son corps, à gérer sa respiration. C'est vraiment pas mal. Bah, écoutez, on a fini, là, ce petit scénar, là. Je vous propose de reprendre la prochaine fois. Peut-être que je m'y collerai demain, je sais pas encore. Je vais vous publier le programme de la chaîne de la semaine, là, dans les prochaines heures. Je pense que je vais faire ça ce soir. Mais du coup, je vous souhaite des beaux entraînements à tous ceux qui bossent leur corps. Bon courage à vous, parce que c'est des efforts qui méritent de s'accrocher. Je vous dis, moi aussi, j'allais manger un petit bout. Je vous dis à très vite. Donc, soit demain, soit plus tard dans la semaine. Et d'ici là, respectez-vous, comme dirait M. Omégazelle. Et surtout, prenez soin de vous, les enfants. A plus ! J'espère que ça te fera plaisir, clairement. Hop là ! Bonne soirée, bye-bye !